Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon Bonjour Daniel Desbois, on clôture cet épisode de cette série, on vous retrouvera, je le précise, dès lundi, on fait deux blocs en eux Puisque prochainement un livre paraîtra aux éditions des Béatitudes, ce livre s'intitule « Au Jésus de grâce, change-moi, libère-moi » Pourquoi est-ce si difficile de changer ? C'est tout le thème de la conversion de l'homme, dans sa liberté Alors on se retrouve lundi, pour information On va partir cette fois-ci de vous, de votre vie, de votre exemple Sur cette porte, aujourd'hui, de cet amour qui se mérite Pour être aimé, il faut, à la force des poignets, aller le chercher Il faut peut-être, pour être aimé, réussir, pour faire plaisir, briller Pour faire plaisir, pour satisfaire l'amour d'un papa et d'une maman, peut-être Alors, que dit-il ? Je dirais, dans votre expérience de vie, et merci, de parler en jeu Oui, je me rends compte qu'enfin, il y a quand même pas mal de personnes qui sont dans ce créneau Pour être aimé, il faut gagner l'amour Et il faut réussir Et je vais parler de moi, tout simplement, parce que j'étais là-dedans Donc je connais un petit peu le problème Et en même temps, l'ouverture Parce qu'il y a un nœud ? Oui, parce qu'il y a un nœud, évidemment Il faut le dénouer Oui, évidemment Et je sais que, pour ma part, j'étais avec un papa qui était... C'était un boxeur, donc un homme fort, très de caractère Donc très trempé au niveau du caractère La voix un peu haute, quand il fallait Et puis, c'était un homme très sportif C'était un boxeur, donc très sportif Et puis, la main pouvait partir assez rapidement Sur les fesses Quoiqu'une fois, il m'a retourné la tête, une fois aussi Mais c'est pas grave L'important, c'est de savoir ce qui se passe C'est que, très tôt Je vous ai dit, en fait, ou je l'ai peut-être pas dit Mais en fait, l'enfant, quand il est en difficulté par rapport à l'amour Et qu'il ne comprend pas pourquoi Je vous avais dit, en fait, il se positionne C'est-à-dire qu'il pose, tout d'un coup, une décision Qui va être une décision de vie Parce qu'il est en manque, là Il va donc poser une décision de vie Il va essayer de faire avec le contexte qu'on lui propose Et bien, dans ce contexte Où, moi, pour ma part, j'étais en difficulté avec mon papa Ça ne veut pas dire qu'il ne m'aimait pas Attention, je sais qu'il m'aimait Mais c'était un homme un peu difficile Et j'ai posé une croyance Je devais avoir 4-5 ans par là J'ai dit, un jour, je serai plus fort que toi Donc, c'est une croyance forte Le gamin, quand il pose ça C'est qu'il engage sa vie Et là, pour ma part, j'engageais ma vie C'est-à-dire, un jour, je serai plus fort que toi Et j'ai tout fait pour être fort Et mon père, c'était un grand sportif Donc, il m'a engagé dans le sport Et en fait, il fallait que je lui prouve Parce que lui, il était déjà bon dans le sport Mais il n'a jamais été champion Moi, j'étais champion Donc, j'étais plus fort que lui En natation En cyclisme J'en ai fait pendant des années Je voulais en faire mon métier Heureusement que j'étais arrêté par un accident Qui me fait dire Attends, Daniel, qu'est-ce que tu fais ? Il faut arrêter de courir après ton père Pour le dépasser, quoi Mais ça a été pour moi capital Parce que ça m'a permis de construire ma vie Sans m'en rendre compte C'est que pour être aimé Il faut réussir Il faut se battre Il faut être meilleur que l'autre Et comme j'avais posé Comme croyance Un jour, je serai plus fort que toi J'ai toujours eu besoin d'être Confronté à une autorité Pour pouvoir la dépasser Alors, c'est absurde Mais bon, c'était comme ça, quoi C'est-à-dire que les autorités La plupart du temps Elles arrivaient Très souvent, il y a un lien sympathique Qui se présentait Et donc c'était bien Il y avait l'affection qui était là Mais derrière Il y a cette foutue croyance Ou décision qui a été prise Qui faisait que je m'embarquais Mais sans faire exprès Dans un dépassement de l'autre Inutile Mais j'avais besoin de ça Pour pouvoir avoir consistance Comme si, ne pouvant pas être meilleur que l'autre Je n'existais pas Pour moi, c'était hyper fort Il fallait que je gagne Il fallait toujours être le premier Toujours Mais c'était Finalement, c'était un nouveau commandement de vie Pour vous C'était un nouveau commandement de vie Et en même temps, un commandement de mort Un commandement de mort Et de survie, oui De survie, voilà C'était un commandement de survie C'était mon chemin de survie Qui m'a permis quand même De vivre Pendant longtemps Jusqu'à ce que je me rencontre Je disais à mon épouse Donc vivre de faux bonheurs De fausses joueurs Absolument Même dans ces performances Qui étaient de grandes performances Sportives Sportives, oui Mais ce n'est pas le sport Qui va faire de moi Un être bon Un être Je peux être bon Mais là, il fallait que je sois bon Au niveau sportif Pour être un être bon Et que disiez-vous à votre épouse, non ? Ben oui, je disais à mon épouse Et puis je ne comprenais pas Pourquoi je lui disais ça Je lui disais C'est drôle J'ai l'impression d'avoir toujours Un métro de retard Ça me posait la question Mais pourquoi je dis ça ? Puis je l'ai dit souvent ça Puis elle me dit un jour Mais qu'est-ce que tu veux dire En me disant ça ? Tu me le dis souvent Je dis attends, je n'en sais rien Je me suis, bon J'ai réfléchi sur le moment Et je dis Mais attends, tu te rends compte J'ai un métro de retard Parce que Le métro qui est devant C'est qui ? C'est papa C'est mon père Mais en fin de compte Un métro On ne peut jamais le dépasser C'est-à-dire que je me suis battu X et X années Pour être plus fort que mon père Mais jamais je pourrais dépasser mon père Et quand j'ai pris conscience De cela Qu'en fin de compte J'ai compris après Par mon métier Au tout début Que je travaillais Que j'ai commencé J'ai compris que j'avais posé cette décision Mais j'ai dit Il faut arrêter de vouloir être plus fort que ton père Tu vas t'épuiser Et de toute façon Tu ne rencontreras jamais l'amour gratuit Puisque tu fonctionnais par l'amour au mérite Pour moi ça a été une révélation Mais vous voyez comment Sur une blessure d'enfance Le gamin qui doit faire avec Dans un contexte particulier Qui pose une décision Et on est tous concernés par cela Moi j'avais posé cette décision Un autre posera une autre décision Mais ce qu'il faut voir C'est l'aberration de la chose Mais en même temps C'était la meilleure décision Qui pouvait être prise Et pour n'importe qui Quelle que soit la décision Ou la croyance qui aura été posée C'est toujours la meilleure Parce que l'enfant Il est obligé de faire avec Parce qu'il est blessé dans son innocence Il faudra qu'on en reparle d'ailleurs De cela Et vous y revenez systématiquement Ah oui oui Là c'est quand même l'un des nœuds C'est le nœud de départ C'est le nœud de départ Parce qu'en fait C'est une blessure d'innocence Bien sûr Parce que l'enfant Quand il pose une croyance Comme il l'a posée Il ne fait pas exprès Il n'est pas méchant Il sait qu'il est obligé De faire avec le contexte Donc s'il est blessé dans son innocence Le problème c'est qu'il va grandir En continuant à fonctionner comme ça Il va devenir responsable De ce que cela entraîne Parce qu'après j'étais responsable Donc il va mettre en place Ce petit enfant Dans ses blessures d'innocence Pour au fond Trouver des clés Non pas pour vivre Mais survivre Pour survivre Pour survivre C'est ça C'est des mécanismes Qui vont se mettre en place Et jusqu'à l'âge adulte Dans je dirais son fonctionnement Et ses différents engagements Affectifs Aux professionnels Et là il devient responsable Parce que ça entraîne Des décalages C'est là que ça entraîne Une fausse personnalité Parce qu'au fond On se construit sur un mensonge Par exemple Le mensonge C'était Moi c'est Mais jamais tu vas dépasser ton père T'es dans l'illusion là Pourtant j'ai construit ma vie là-dessus Pendant longtemps Donc vous voyez On se bat tous Quand on est dans un chemin de survie On se construit sur un mensonge Mais au départ C'était la meilleure des choses Qui pouvaient être posées Parce que l'enfant est blessé Dans son innocence Et c'est pas de sa faute Mais il faut stopper Cette construction Absolument Un jour Il faut la stopper C'est douloureux Le jour où ça arrive Puisque vous avez donné Votre propre C'est douloureux Parce que c'est humiliant C'est humiliant C'est pour ça que c'est douloureux Mais en même temps ça soulage Parce qu'en fin de compte C'est libérateur C'est libérateur Non t'as plus à te battre Et je vois les personnes Qui sont dans ce profil là Dans ce genre de combat là Elles sont heureuses Parce qu'elles n'ont plus à se battre Elles se rendent compte Que ça va faire du bien quand même D'être un peu plus en paix Et plus avoir la nécessité De faire la guerre C'est un amour libre Enfin une personne qui arrive à la vie Libre du regard des autres Libre du regard devant le Père du ciel Libre elle-même Libre dans les relations On n'a plus besoin de faire la guerre Et on est dans la vérité Et on est dans la vérité Vérité relationnelle Oui parce que la vérité amène la paix Alors que la guerre amène la colère Parce que nous le connaissons Et oui Bon on clôture Et on vous retrouve Si vous le voulez bien Dès lundi C'est une partie cette semaine avec vous Daniel Desbois C'est normal ça vous ressemble Puisque vous êtes psychologue On vous retrouve la semaine prochaine Sur une partie Toujours avec ce livre Qui paraîtra dans quelques mois En édition des Béatitudes La partie spirituelle A lundi A lundi Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada